Bienvenue dans ce journal. Les titres c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour. Ce jeudi, cette polémique autour de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Nassonko, l'ancien ministre de la Justice, s'est prononcé et a apporté des éclaircissements. Bien sûr, comprenez que l'on partit Smaïla Majofan. Il invite notamment Ousmane Nassonko à se conformer à la Constitution. La question des opérations de déguerpissement a également été abordée dans le Conseil des ministres d'hier avec son lot de sujets. Le président Basirou Diomaïfaye a donné son engagement. Bien sûr, il s'engage à accompagner les victimes. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Nous passons tout de suite au développement. Pour commencer donc, déclaration de politique générale d'Ousmane Nassonko, Ismaïla Majofan, ancien ministre d'État et professeur des universités, apporte des éclaircissements. Il invite le Premier ministre Ousmane Nassonko à aller faire cette DPG pour se conformer à la Constitution. Comme l'ont fait ses prédécesseurs, il s'est prononcé en marge de l'émission l'invité de MNF. De 1970 à 2001, la Constitution ne parlait pas de déclaration de politique générale. Pourtant, tous les premiers ministres ont sacrifié à la déclaration de politique générale. C'est à part de 2001 que la Constitution l'a codifiée. Et depuis lors aussi, tous les premiers ministres ont fait la déclaration de politique générale dans des délais qui ont varié selon les premiers ministres. Mais le plus important, c'est que c'est une tradition républicaine et c'est prévu par la Constitution. Donc, le règlement intérieur ou l'absence de ces dispositions dans le règlement intérieur ne constitue pas, à mon avis, un obstacle. D'autant plus qu'à mon avis, il n'appartient pas au règlement intérieur de fixer au Premier ministre un délai. Pour moi, le délai de trois mois n'étant pas prévu dans la Constitution, il n'appartient pas au règlement intérieur d'imposer un délai. Mais c'est le Premier ministre qui, en s'inspirant de la tradition républicaine et en se fondant sur un délai raisonnable, pour ne pas dire un meilleur délai, doit venir et sacrifier à cette tradition républicaine qu'est la déclaration de politique générale. Parce qu'à mon avis, dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, pour moi, il n'appartient pas au règlement intérieur d'intervenir dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ensuite, pour moi, une obligation constitutionnelle qui n'est pas prévue par la Constitution, le règlement intérieur ne peut pas imposer cette obligation au Premier ministre. Donc pour moi, c'est une réforme que je trouve inopportune et qui court d'ailleurs le risque d'être contraire à la Constitution. Sur la question toujours, le député Abdo Baradoli a lancé un appel à ses collègues députés pour l'ouverture d'une session extraordinaire pour restaurer le règlement intérieur afin que le Premier ministre, dit-il, puisse faire sa déclaration de politique générale. Et selon lui, il faut donc remédier au manquement du règlement intérieur afin qu'Ousmane Sonko puisse enfin passer à l'hémicycle. Quand Amadou Baradoli faisait sa déclaration de politique générale, cette disposition n'était pas inscrite dans le règlement intérieur. Et bien avant lui, d'autres étaient aussi passés à l'hémicycle, souvent même au-delà des trois mois. Pourtant, on n'en a jamais parlé. Pourquoi avec Ousmane Sonko, ça doit susciter autant de polémiques allant jusqu'à empêcher la tenue du débat d'orientation budgétaire avec le ministre des Finances ? Ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux n'engage que lui, mais ça ne doit pas être un prétexte pour l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que je lance un appel à l'endroit de mes collègues députés, surtout ceux de Beno Bokuyakar, qui, à travers le nombre de députés, ont cette prérogative d'appuyer ma demande d'ouverture d'une session extraordinaire dès demain afin de faire passer la proposition de loi que j'avais déposée concernant la révision du règlement intérieur pour y instaurer les dispositions qui permettraient à Ousmane Sonko de venir faire sa déclaration de politique générale. Le chef de l'État semble entendre le cri de cœur émis par les commerçants et les marchands ambulants après les nombreuses opérations de désencombrement menées dans plusieurs localités du pays. En Conseil des ministres, Bassiro Diomaïfei a évoqué la question de l'accompagnement du secteur informel annoncée par son premier ministre Ousmane Sonko à Kolobane. Rappelant que le secteur informel occupe une frange importante de la population du Sénégal, il a donc demandé au gouvernement d'accorder une attention particulière à la transformation de ce secteur et à l'appui des acteurs concernés à travers les différents mécanismes d'encadrement et de financement de l'État. Le chef de l'État a également demandé au premier ministre d'accélérer le programme de modernisation des gestions des marchés Promogème et a souligné l'impératif de nouer un partenariat solide et permanent entre l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé national en particulier. Par ailleurs, le président Bassiro Diomaïfei a exprimé sa volonté de mener une nouvelle politique ferroviaire au Sénégal, une politique qui repose sur la relance et le développement de ce mode de transport. Ainsi a-t-il invité le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens, a veillé avant tout à la préservation du domaine ferroviaire et de préparer sous la supervision du premier ministre un schéma national de développement ferroviaire. Le président Fay a souligné dans la même lancée l'urgence d'évaluer les activités, les projets et les financements des chemins de fer du Sénégal, de la Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional et des Grands Trains du Sénégal. Le premier ministre a quant à lui engagé les ministres dans la prise en charge satisfaisante de l'agenda législatif et réglementaire comprenant à date issue l'élaboration de 83 projets de loi, 294 projets de décret et 110 projets d'arrêté. Ousmane Sonko vaut une nouvelle doctrine en la matière consistant à fixer comme préalable à l'examen d'un projet de loi en Conseil des ministres l'élaboration des projets de décret et d'arrêté d'application. Le président de la République a également procédé à plus d'une trentaine de nominations, dont celle de l'Ansona Ghani Sarko qui préside désormais le conseil d'administration de l'Agence de Promotion des Investissements et les grands travaux. Appliquez ça. Le flou autour des opérations de désencombrement continue donc d'alimenter le débat public. Biram Baïsec, expert en décentralisation, parle de polémiques dépourvues de sens. D'après lui, les collectivités territoriales ont le droit d'entreprendre des travaux de désengorgement pour empêcher les empiétements sur la voie publique. Et cette prérogative fait bien sûr partie des neuf compétences transférées aux élus locaux, explique l'expert. Ce pouvoir représente cependant des limites, dit-il Djamambaï. La gestion de l'espace public est l'une des neuf compétences dévolues aux collectivités territoriales. Biram Baïsec, expert en décentralisation, explique les contours de cette prérogative des élus locaux. Ces compétences-là, c'est des compétences sur l'aménagement, sur l'urbanisme, sur l'habitat, sur le sport, la culture. Donc c'est neuf domaines de compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ont la responsabilité d'entretenir, de veiller à la voie publique. Une compétence transférée, mais qui présente néanmoins des limites, souligne l'expert. Il évoque le volet sécuritaire qui, ici, a ses opérations de dégarpissement et la nécessité d'associer dans les travaux l'autorité administrative, seule détentrice du pouvoir coercitif. Même si vous avez la compétence de faire une opération, vous ne pouvez pas faire l'opération sans y associer l'autorité déconcentrée pour que les autorités, les forces de sécurité qui assurent la sécurité publique puissent accompagner les travaux de désencombrement. Le maire ne dispose pas de la force publique. Birame Baysek juge inutile l'actuelle polémique observée au sujet des opérations de dégarpissement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on constate de plus en plus que cette opération de désencombrement est un peu politisée et qu'il faudra la dépolitiser parce que c'est au bonheur de tout le monde. D'après lui, les autorités administratives et les collectivités territoriales ont le devoir de travailler en accord, surtout quand il s'agit de mener des opérations de désencombrement. Décentralisation, justement, une délégation du Conseil des collectivités territoriales a visité la ville de Louga pour évaluer la gestion du Conseil départemental dans le contexte des défis liés à la mise en œuvre de la décentralisation. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées, la délégation a celui de la gestion efficace du Conseil départemental de Louga, Gourabouch. Les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales ont exprimé leur satisfaction quant aux efforts dépouillés par le Conseil départemental de Louga pour gérer les affaires locales de manière efficace. Beaucoup de départements souffrent des problèmes, mais je peux dire que si nous venons à Louga, on a l'image qu'en réalité, les départements, c'est qu'ils disent qu'il y a des problèmes. En réalité, beaucoup de problèmes n'existent pas ici, mais quand même, il y a la housse à cloche. Ainsi, les défis restent nombreux, mais la délégation a plaidé pour un soutien accru au département afin de les permettre de surmonter les problèmes persistants. C'est une condition sine qua non à ce qu'on accompagne les départements, à ce qu'on accompagne l'acte 3 de la décentralisation. Cette relation de corrélation et de connectivité et de lien entre le pouvoir central et le pouvoir local décentralisé doivent être toujours en connuance et doivent agir ensemble afin de pouvoir inurent leurs forces, conjuguer les énergies pour résorber le problème des difficultés dont s'ouvrent les départements. Le président du Conseil départemental de Louga, se résumant de cette reconnaissance, a réitéré son appel à un soutien renforcé. Trois départements avec une collectivité territoriale, vous avez vu que les réalisations étaient... il y avait moins de réalisations. Mais aujourd'hui, avec le Conseil départemental, où il y a trois collectivités locales dans chaque territoire, je pense que c'est plus efficace et c'est plus pertinent. Avec le nouveau régime, je pense qu'il y aura bien sûr l'objectif de mettre en place une fiscalité propre au Conseil départemental. Cette visite marque une étape importante dans l'évaluation des efforts de décentralisation à Louga et souligne la nécessité d'un engagement continu pour renforcer les capacités des conseils départementaux à travers le pays. Et puis l'histoire peut-elle contribuer à la résolution des crises politiques contemporaines ? La réponse est oui, si l'on en croit le professeur Abdoulaye Batcheli et ses collègues qui ont animé un cours magistral hier à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Et selon le professeur, l'histoire peut en effet apporter sa pierre dans la compréhension des crises actuelles et donc l'historien a un rôle crucial dans la société, participe beaucoup à la formation des communautés. Passe aux étudiants du département d'histoire de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Le professeur Abdoulaye Batcheli a animé un cours magistral sur la pratique du métier d'historien. Le but de ce cours, c'est de faire comprendre aux jeunes étudiants, notamment ceux qui s'activent dans la recherche, le rôle de l'historien dans la société et de son apport sur la formation des communautés. L'histoire est cette science sociale qui permet à un peuple de connaître son identité, sa trajectoire dans sa société, trajectoire menant du passé au présent et qui permet de préparer l'avenir. Il était question également à l'occasion de ce cours de l'importance de l'histoire dans la vie en société et de sa contribution dans la résolution des crises. C'est l'histoire qui permet à travers l'étude de connaître tous les éléments qui participent du mouvement global des sociétés. Combien ce choix est important pour le Sénégal, combien ce choix est important pour l'Afrique ? L'activité a permis de mettre l'accent sur la relation qui existe entre l'histoire et la politique et des incidences qu'elles peuvent avoir l'une sur l'autre. Parce que l'histoire a des incidences sur les choix politiques et les choix politiques ont des incidences sur l'histoire. Si vous êtes un président de Jean Serrer et vous considérez que votre histoire est la plus importante, vous n'avez rien à voir avec les non-serrer, l'histoire a des conséquences. Vous avez choisi des gens que vous excluez du territoire dans lequel vous agissez. Le professeur Abdoulaye Batili encourage les quelques milles étudiants venus assister au cours à persévérer sur ce chemin. Selon lui, l'histoire est la discipline mère car, assure-t-il, elle touche tous les domaines de l'activité humaine. En restant milieu éducatif, l'amicale des étudiants du SESTI a tenu un panel hier pour revenir sur la situation de la presse sénégalaise, notamment la question liée à l'insertion professionnelle des journalistes. Une occasion pour ces panélistes de rappeler la responsabilité de l'État dans la régulation du secteur des médias nous dit Djéna Baoumarsou. Le rôle des organes d'autorégulation et des organisations de presse dans la responsabilité professionnelle des journalistes et leur insertion, c'est le thème choisi par l'amicale des étudiants du SESTI pour ce panel. Une occasion pour ces professionnels de l'information de revenir sur l'importance de la convention collective, mais aussi de rappeler la responsabilité de l'État dans la régulation du secteur des médias. Aujourd'hui, qui est entreprise de presse, c'est à l'État de dire, voici vous là, vous êtes entreprise de presse, vous, vous n'en êtes pas. Mais c'est à l'État également de vérifier l'effectivité des contrats de travail, c'est à l'État également de redimensionner le fonds d'appui et de lui donner les moyens conséquents pour permettre effectivement de développer les médias, c'est à l'État de revoir l'organisation de la publicité. Donc l'État à la fin de la journée est seul maître du jeu. Ces acteurs des médias ont également profité de cette tribune pour mettre l'accent sur le modèle économique nécessaire à la rentabilité des activités des organes de presse. Oui, en fait, le modèle économique doit être structurant mais surtout dynamique pour que la presse soit viable et que l'entreprise puisse en tout cas être bénéfique non seulement pour ses employés mais également aussi pour l'économie et pour le développement du pays. Interrogés sur la question de la dette fiscale, ils invitent les acteurs à s'unir et à trouver des solutions. Il y a une campagne insidieuse qui est menée pour créer cette dichotomie entre employeurs et employés et surtout mettre en mal les employés contre leurs employés. Mais moi, je pense que sans l'entreprise de presse, il ne peut pas y avoir d'employés. Donc, nous devons faire bloc et voir ensemble comment régler ce problème-là. La question liée à l'accès à l'information a été aussi abordée. La jeune génération est invitée à plus de responsabilité face aux défis de l'heure, notamment le phénomène des lanceurs d'alerte. Sesti, toujours une cérémonie d'hommage a été organisée en l'honneur de feu Eugénie Rekaya Aoundiai, ancienne directrice du Sesti. C'est une initiative du Wark en collaboration avec le programme Niali Dakar Civic Leadership. À l'occasion de cette cérémonie, un recueil de témoignages écrits par ses anciens étudiants et anciens collègues a donc été publié. Madame Eugénie Aou, un peu partout dans le monde, mais en particulier en Afrique, si vous posez ce nom-là, on vous parle de compétences, on vous parle d'humanité, on vous parle d'un cœur large comme la mer, mais ce n'est pas surprenant parce qu'elle était d'une religion, d'uneité discrète mais profonde, mais aussi, son parcours a fait qu'elle était disposée à se mettre au service des humains sans rien demander. Je crois que quelque part, s'il y avait un panthéon des Sénégalais militants qui devraient être des exemples pour les Sénégalais, Mme Eugénie Aou serait là-bas. Et donc, nous, on a fait un recueil des différents textes qui ont été produits lorsqu'on a fait la messe à la cathédrale, mais lorsqu'on l'a célébré si vous voulez au César dans le cadre du programme YALI, et on a ajouté tous ces témoignages que ces jeunes africains, togolais, béninois, ivoiriens, etc. ont envoyés. C'est pour ça qu'on était ici, pour lui rendre hommage et pour aussi chanter le fait que Eugénie, c'est une personne qui est passée dans l'État. Pendant ce temps, les jeunes du quartier cité Lamy de Thies regroupés autour de l'association Plateau Family ont initié un projet dénommé Eco-Quartier. Et bien, ces membres ont ainsi décidé de donner un nouveau visage à leur quartier en faisant peindre les devantures de ces maisons de couleurs uniques. Un reportage d'Inita Traoré Matardjara. L'initiative de redonner un nouveau visage à leur quartier en faisant peindre les devantures des maisons s'inscrit dans une vision d'unification de tous les résidents de la localité qui vont s'identifier à travers cette même couleur. C'est une chose spontanée. C'est-à-dire qu'on s'était dit que Céline Lamine doit changer et Céline Lamine changera avec ces jeunes quand même. Céline Lamine changera avec ses habitants. Il fallait quand même créer une initiative, une initiative nouvelle. C'est-à-dire partir du bon lieu à un bon lieu. Et cette initiative-là nous a poussé quand même à faire une réflexion et cette réflexion quand même nous a amené à changer notre quartier aujourd'hui, à faire de notre cité un joyeux quand même qui va peut-être motiver les autres quartiers de Thiers et qui motivera quand même aussi les autres quartiers au niveau des zones du Sénégal. Ce projet a été financé sur fonds propres par les habitants du quartier qui ont contribué massivement et les bonnes volontés. Ce projet-là n'est financé par aucun politicien quand même. C'est par de l'argent qu'on a collecté au Sénégal du quartier, c'est par de l'argent quand même que de certaines bonnes volontés ont souhaité quand même donner à ce quartier-là et c'est par la sueur quand même des populations qu'on a souhaité essayer de faire de ce quartier-là ce changement-là et ce joie-là aujourd'hui. Au nom des habitants du quartier, ce notable exprime toute sa satisfaction à l'endroit de ces jeunes qui ont participé à la réalisation de ces bijoux et pris pour sa pérennisation. Parce que ça c'est une action citoyenne comme on peut l'appeler. C'est quelque chose à saluer et nous restons de magnifier cela, de magnifier les activités. Parce que aussi il est bon quand même de mettre en place un projet de sud d'émission mais la pérennisation aussi c'est autre chose. Ces jeunes du quartier de la rue 37 déclarent que ce projet d'assainissement n'est que le début des activités de l'association qui s'est fixé comme objectif d'améliorer le cadre de vie des habitants de la city à travers des opérations pré-hivernales et l'installation des caméras de surveillance entre autres afin de mieux lutter contre l'insécurité dans l'union et la fraternité. On termine avec une note de nécrologie l'homme d'affaires Abdoulaye Diaou dit Baba Diaou Itok a rendu l'âme hier. Sa levée de corps a eu lieu ce matin. Et bien sûr il sera inhumé au niveau des caisses le patron de la société internationale Trade Oil & Commodities a tiré ses révérences sous-titrage Société Radio-Canada. La disparition subite du grand magnat Abdoulaye Diaou connu sous le nom de Baba Diaou laisse orpheler le monde des affaires en général et celui du pétrole en particulier. Patron de la société internationale Trade Oil & Shipping et laisse derrière lui un héritage significatif dans le secteur du commerce international d'hydrocarbures. Baba Diaou Pétrolier au Sénégal Son esprit d'innovation et son sens des affaires ont non seulement permis à son entreprise de prospérer mais ont également inspiré de nombreux entrepreneurs sénégalais. En plus de ses réussites professionnelles Baba Diaou Itok était reconnu par son engagement social et philanthropique. Il était d'ailleurs l'un des grands soutenants du président Makissal. Abdoulaye Baba Diaou était un exemple de réussite de patriotisme et de générosité. Il aura inspiré bien des générations d'entrepreneurs sénégalais. Cette grande personnalité du monde des affaires qui comptait beaucoup de relations chez les hommes politiques, religieux, médiatiques, financiers était l'un des sénégalais les plus respectueux. Il était bien comme aussi l'un des rares à faire l'unanimité. Abdoulaye Diaou était également connu pour sa générosité légendaire. Deux cons ont assuré que c'était un homme qui aidait beaucoup de personnes et dans la discrétion la plus absolue. Très rapidement avant de terminer Grégoire des nouvelles de la Coupe d'Afrique 2025. Le tirage au sort qui vient donc d'être effectuée au niveau de l'Afrique du Sud à Joanne est-ce que le Sénégal va donc évoluer dans le groupe L en compagnie du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. Sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reçus ce jeudi mettant en exergue la relance et le développement du transport ferroviaire par le président de la République Basse-Diomaï-Faïe. L'info fait savoir que Diomaï veut une nouvelle politique ferroviaire. Les grands chantiers de Diomaï titrent l'info. Le soleil affaça une la nouvelle politique ferroviaire du Sénégal. Listant les orientations du président en conseil des ministres, le chef de l'État est revenu sur cette nouvelle politique ferroviaire qui devra améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que les systèmes de transport des voyageurs et des marchandises dans la sécurité selon le soleil. Remis à ce sujet titre Basse-Diomaï-Faïe fouille les rails. Il commande un audit des activités et financements des chemins de fer du Sénégal, de la CETER et des grands trains du Sénégal. Le témoin révèle que l'État est à la trousse de plus de 70 ministères, agences et fonds publics. Air Sénégal, le TER, le Fonds d'appui à l'édition, la Coupe du Monde 4 à 2022, le Bulldog administratif, l'aide à la presse entre autres. Libération reste sur le même registre. L'IGE, l'Inspection Générale d'État les contrats bignés et le Fonds d'aide à la presse, passe à la loupe. En politique, Vox Popli, pour éviter une crise nationale, annonce que des députés de Wallou déposent une proposition de loi pour mettre à jour le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nafsatou Diallo, Ibrahim Odiop et Serine Aboumba qui a l'initiative. L'AS note que le PDS sauve les meubles face à cet imbrugulier politique à l'Assemblée nationale. Pour parler de cette crise nationale rampante, bien que le bras de fer se poursuit, les députés de Wallou s'immiscent dans le dossier. Autre dossier, ce sont les 100 jours de Jomai à l'arté du pays. Retard à l'allumage, selon l'observateur, qui parle des différents secteurs qui évaluent les premiers mois de Jomai à l'arté du pays. Malgré tout, Sud Quotidien affichera sa une le dégrapissement des artères de Dakar et le relogement de marchands ambulants. D'après le journal, ces deux sujets rappellent un air de déjà-vu. Les journaux ont pour la plupart paru avec une note de tristesse avec le décès de l'homme d'affaires Baba Diahou Itok, fondateur de la société Trading en hydrocarbures. Le quotidien sous le décès du fondateur d'Itok, titre Baba Tchao. Le journal revient sur le parcours d'un pionnier des hydrocarbures. Enquête à ce sujet fait savoir que l'industrie perd son capitaine dotée d'une dimension intellectuelle exceptionnelle. Le milliardaire a vécu dans la discrétion. Itok, le succès du grand mathématicien est devenu maintenant des hydrocarbures. Selon enquête, Bessebelejour lui révèle que Baba Diop est l'homme qui a écrit les textes de Petrosen. Adieu Baba titre le journal. En sport, le sartre quotidien sous la Cannes 2025 titre quel adversaire pour les lions. Sur la Copa América, le choc attendu aujourd'hui il s'agira de l'Argentine qui fera face à l'Équateur. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Ça a été également Charline. Et à 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la CTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada